Discussion et vote sur la motion... Et la séance continue, restez avec nous sur LCP, on va débriefer ensemble ces questions au gouvernement. Avec vous Fernand Tavares, depuis la salle des 4 colonnes, les premières réactions politiques, merci à tout à l'heure. Et puis c'est une tradition dans cette émission, à face à face, entre deux députés. Aujourd'hui pour le groupe socialiste, François Brod, c'est le président de la commission spéciale chargée d'examiner la loi Macron. Il sera face à Jean-Christophe Fremantin, député UDI des Hauts-de-Seine. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Twitter via le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par le sujet du jour, l'impôt à la source. Tout serait prélevé directement sur votre salaire, comme c'est le cas chez beaucoup de nos voisins. La France est l'un des derniers pays d'Europe à adopter ce système. À quoi faut-il s'attendre ? Comment cette réforme fiscale va être mise en place ? L'esprit de cette réforme fiscale, Michel Sampa en a parlé lors des questions au gouvernement, on l'écoute et on réagit juste après. Cette réforme est une réforme de simplicité. Car il est évidemment plus simple de payer chaque mois l'impôt que l'on doit, plutôt que de rentrer dans des mécanismes plus compliqués de calcul et de paiement. C'est une réforme de justice, pour la raison que vous avez dite et que tout le monde ici devrait partager. Lorsque vous avez eu des revenus importants une année, mais que l'année suivante, vous êtes soit parti à la retraite, soit au chômage, et qu'à ce moment-là, vous devez payer vos impôts en fonction du revenu de l'année précédente, ça n'est pas juste. C'est au moment où vous êtes en difficulté que vous devez payer le maximum. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous souhaitons mettre en œuvre cette réforme de simplicité et de justice. La direction de la salle des 4 colonnes avec vous, Fernand Tavares, vous êtes aux côtés du secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le ministre, on en parle quand même depuis près de 40 ans de cette retenue à la source, ça fait longtemps. Alors chacun la réclame, sous tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, maintenant ça arrive enfin. Au départ, il y a quelques années, que disait-on ? Eh bien au moins la retenue à la source, ça permettra d'éviter la fraude fiscale. Ceux qui ne veulent pas déclarer, comme leur patron déclarera, ils seront obligés de payer. Alors est-ce que c'est une idée toujours défendable aujourd'hui ? Non, aujourd'hui ça l'est moins, beaucoup moins, parce qu'avec les moyens d'investigation et de déclaration informatisées, télédéclaration, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il est de simplement rapprocher le moment où on paye l'impôt du moment où on perçoit les revenus. Aujourd'hui, c'est sur l'année précédente, ça donne lieu à des incompréhensions, des situations difficiles, parce que quand on perd des revenus, on a encore de l'impôt à payer sur les revenus qui étaient ceux de l'année dernière, voire même dans les successions, même si ce n'est pas le sujet principal. Donc c'est une décision, c'est irrévocable. Le Conseil des ministres l'a enregistré comme tel, reste un certain nombre de questions à régler. Elles vont faire l'objet de travaux, de débats, à partir de la rentrée prochaine, au Parlement, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, les organisations professionnelles, les banques peut-être, les organisations syndicales. Et donc la mise en œuvre au 1er janvier 2018, c'est une démarche volontariste. Certains l'avaient rêvé, nous allons le faire. Avant le 1er janvier 2018, il y a l'année 2017, et on a entendu tout à l'heure évidemment l'opposition vous dire « Ah, comme par hasard, c'est l'année de la présidentielle, là-dessous il y a un coup politique ». Non, il ne s'agit pas de faire un coup politique, ce sont des choses sérieuses. L'impôt aujourd'hui est devenu un débat assez inflammable. C'est clair, en 2017, on paiera l'impôt comme d'habitude sur ses revenus de 2016, et puis en 2018, on paiera l'impôt sur ses revenus de 2018. De façon comptable, si j'ose dire, ou faciale, l'assiette de 2017 ne sera pas prise en compte, au moins pour les revenus salariés, c'est-à-dire pour les situations récurrentes d'année en année, il faut traiter la question des revenus exceptionnels, parce que quand une année on perçoit des revenus exceptionnels, on a un impôt exceptionnel. Ça, ça peut être étalé sur quelques années, effectivement, mais ça ne changera rien, puisque de toute façon, ces revenus exceptionnels auraient donné lieu à un paiement exceptionnel en 2018. Donc ça sera toujours le cas. Il reste également à régler la question des revenus non salariaux, et puis de qui va prélever, avec quelle protection sur la confidentialité des données. On a déjà beaucoup d'idées là-dessus. Connaître le taux d'imposition pour celui qui va collecter l'impôt, ce n'est pas connaître la situation fiscale, le nombre d'enfants, les revenus des conjoints, les autres revenus du ménage. C'est impossible de remonter à partir d'un taux la situation fiscale. Donc il y a beaucoup de protection. Alors ce qu'on remarque aussi depuis des années, c'est que de nombreux salariés se trouvent finalement endettés, alors qu'ils ont un bon salaire, parce qu'ils ne savent pas gérer. En particulier, peut-être la catégorie des jeunes qui entrent dans le monde du travail. Donc cette formule, au moins, leur permettra d'y voir plus clair et de ne pas dépenser outre mesure. Oui, il y a deux réponses à votre remarque, qui est une bonne remarque. Les jeunes qui entrent dans le monde du travail ne payent pas un impôt la première année. Ils s'y habituent. Et la deuxième année, quand ils ont à payer l'impôt, ils en sont surpris, voire déstabilisés dans la gestion de leur trésorerie. Et ça, la retenue à la source va l'empêcher. Deuxièmement, je pense qu'il existe déjà de nombreuses dispositions qui ne sont pas toujours connues des contribuables. Par exemple, si on fait la télédéclaration, aujourd'hui, on connaît le montant de l'impôt, dans la plupart des cas, que l'on aura à acquitter, à solder, si j'ose dire, en fin d'année. Et on peut adapter ces mensualités, lorsqu'on en est mensualisé, en fonction de cet impôt, voire même interrompre ces mensualités si on est déjà suffisamment payé. C'est peu utilisé, cette dernière disposition. Or, c'est très facile de le faire en ligne, sur le site du gouvernement et de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est tous ces avantages qui seront retirés, plus qu'un avantage, j'irais, en termes de montant. Nous aurons à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'optimisation fiscale sur les revenus de l'année 2017, parce que ça pourrait tenter quelques-uns de nos contribuables. Donc, avec le Parlement et avec l'ensemble des acteurs, il nous faudra répondre, dans un livre blanc, à l'ensemble de ces questions. Je pense que nous serons prêts, au milieu de l'année 2016, dans la sérénité, dans la justice et dans la transparence. Merci, M. le ministre. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les mois prochains. Merci, Fernand Taveres et merci à Christian Eckert. Donc, François Brotte, l'impôt prélevé à la source, donc Michel Simpin en reparle, Christian Eckert en reparle. Pourquoi ça devient si urgent, tout d'un coup ? Urgent, c'est relatif. Ça fait des siècles que j'entends parler de cette disposition, parce que chacun a bien compris, et le ministre l'a parfaitement bien expliqué, c'est mieux de payer au fur et à mesure, sur la base de ce qu'on gagne, plutôt que de renvoyer une année après, sur la base de ce qu'on ne gagne plus, et ce qui pose des problèmes. Bon, après, techniquement, ce n'est pas simple, et donc il faut bien commencer un jour. Et ce gouvernement a le mérite, le monde du président de la République, d'engager la réforme. Vous voyez bien, il faut 3-4 ans pour la faire, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui doivent être réglés, qui sont un petit peu techniques. La source, ça sera quoi ? Est-ce que ça sera l'employeur ? Est-ce que ça sera la banque qui perçoit ? Bon, il faut travailler là-dessus. Il n'y a pas d'année blanche. Ne laissons pas croire que parce qu'il y a une année où on change d'assiette, c'est une année où on ne paye pas d'impôts. Il n'y aura pas une année, donc, en 2017, sans impôts. Je crois que ce qui... Pas de faux espoirs, vous le confirmez aujourd'hui. Je le confirme, le ministre l'a expliqué. Après, il y a une espèce de procès un peu politicien, qui dit, mais oui, vous choisissez 2017. Non, 2017, la règle est la même, c'est-à-dire qu'en 2017, on paye les impôts sur la base, de ce qu'on a gagné en 2016. Et c'est en 2018, donc après les échéances en question, que les choses seront mises en oeuvre. Non, au contraire, je trouve que ce gouvernement a la sagesse de le faire dans un temps qui est utile, et qui n'a rien à voir avec des échéances électorales. Je pense que c'est dommage qu'il y ait ce procès-là. Jean-Christophe Romantin, c'est une bonne idée, ce prélèvement à la source de l'impôt. Oui, c'est une idée qui a été portée par les partis politiques depuis longtemps. Un certain nombre. Sans cette mise en oeuvre. Deux nuances. Aujourd'hui, la dématérialisation du système de paiement de l'impôt rend quand même un peu caduque cette idée de prélèvement à la source, sauf pour l'argument effectivement qui vaut d'ajustement des recettes et des dépenses. Il y a un élément que je regrette, c'est que ça ne soit pas accompagné d'une réforme fiscale. Parce qu'en fin de compte, la complexité de notre système fiscal, le nombre de niches fiscales, les dépenses fiscales, font que les cas particuliers, ou les cas qui justifieront en parallèle de la retenue à la source, une procédure de déclaration classique vont être extrêmement nombreux. Et on voit bien que les pays dans lesquels marche ce prélèvement à la source sont des pays qui ont une forme de simplicité, de rationalité fiscale. Et nous, on a accumulé, stratifié toute une série de dispositifs liés aux emprunts, liés aux travaux, liés à telle ou telle catégorie de population. Et je crains qu'en fin de compte, il y ait une complexité à appliquer, dans un cadre fiscal lourd et complexe comme celui de la France, cette mesure de retenue à la source pour qu'elle produise les bénéfices qu'elle produit dans certains pays quand la fiscalité est simple, lisible et plus transparente quelque part qu'elle ne l'est en France. D'accord. On va là-dessus. On ne peut pas se reprocher de faire trop et trop vite et de perdre pas assez. Moi, j'entends ce que dit mon collègue. Simplement, la première marche de toute réforme à la suite, c'est d'avoir une adéquation totale sur le plan du calendrier, entre ce que je gagne et ce que je paye. Tant qu'on n'est pas là-dessus, c'est vrai qu'on complexifie les choses tout le temps. Quand on aura accompli cette première marche, d'autres réformes pourraient être possibles. Tant qu'on ne l'a pas accomplie, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Je pense que la concomitance était possible. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait entamer un chantier fiscal sur le fond et sur la forme, sur le fond pour rationaliser les dispositifs fiscaux et la manière de taxer les Français, et sur la forme, effectivement, avec cet ajustement qui est une bonne chose. Mais je trouve dommage de séquencer, alors que finalement, rien n'empêchait, concomitamment, d'aborder un grand chantier fiscal en France. Les impactes sont toujours utiles, quand même. Souvent, d'ailleurs, vous les appelez de vos voeux. Je pense qu'il faut mesurer l'impact de la réforme pour voir comment on peut poser éventuellement d'autres réformes dessus. Commençons par le fond ou la forme. Le débat est ouvert. Voilà, les deux me paraissent nécessaires. Il y a cet avantage, cet effet immédiat. Quand les impôts baissent, ça se voit tout de suite sur la fiche de paye, pas un an après, comme c'est le cas. Clairement, l'ajustement est nécessaire. Comme c'est le cas actuellement. Ce qui a été donné comme exemple par Christian Eckert sur les étudiants est vrai. Les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, tout d'un coup, ils dépensent, ils dépensent, puis ils sont fiscalisés l'année suivante, et c'est catastrophique. Donc, cet ajustement est effectivement, sans doute, le principal argument de cette réforme. Donc, l'inconvénient, cette année de passage de la réforme, une année blanche, l'État fera donc pas de cadeau des cotisations des salariés ? L'État aura son flux d'impôts et les gens paieront un impôt en 2017, un impôt en 2018. Dans l'absolu, il y a effectivement, si demain il y avait la fin du monde, une année sans impôts, mais les flux de paiements et de recettes seront identiques pour les uns et pour les autres. Une année de référence qui disparaît. C'est-à-dire qu'en 2017, vous payez en fonction de ce que vous avez gagné en 2016, et en 2018, vous payez en fonction de ce que vous aurez gagné en 2018. Donc, on paye chaque année, effectivement. Simplement, il faut bien qu'on gère ce décalage. Et donc, si vous avez gagné plus en 2017 qu'en 2018, effectivement, il peut y avoir de l'optimisation. On ne sait pas forcément dans ce sens que ça se passe. Généralement, il y a une progression, sauf incident de la vie. Les détracteurs, donc, de cette réforme fiscale, posent aussi le problème de la confidentialité. Mon employeur saura tout ce que je gagne. Donc, il ne pourra pas m'augmenter. Il aura des informations qu'il n'était pas censé avoir. Ça rejoint l'argument que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nuances, de niches dans le système fiscal français, qui fait qu'on est obligé de dire beaucoup de choses pour ajuster son impôt. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Qu'est-ce qu'on a emprunté ? Qu'est-ce qu'on a fait comme travaux ? Quels enfants ? Quelle garde d'enfants ? Donc, on est obligé de se dévoiler complètement si on veut optimiser, bien gérer, bien ajuster son impôt. Et c'est là où le sujet est complexe. Parce que si c'était simplement le revenu qui était taxé non pondéré par tous ces éléments périphériques, à ce moment-là, la transparence serait claire et facile. À partir du moment où il faut donner toute une série d'indications sur la manière dont on vit, la manière dont on investit, la manière dont on rembourse, c'est effectivement un sujet. Et qui va gérer ça ? L'employeur, la banque. J'entends qu'il y a différentes possibilités. Mais il est clair que la confidentialité est mise à mal par le système de la complexité fiscale française. C'est un sujet, effectivement, il y a deux niveaux de confidentialité. Il y a combien je paye, et je n'ai pas envie que l'autre le sache. Et il y a pourquoi je paye ça par rapport à ce que je pourrais payer d'autres. Et ça, effectivement, ça ne regarde personne. Je pense que ça, c'est à peu près réglé, de savoir comment se calcule l'impôt de chacun. Ça, ça sera, je pense, relativement confidentiel. La difficulté, c'est qu'effectivement, le volume de ce qui est prélevé, si c'est l'employeur qui fait ce travail, il aura l'information du volume en question. Donc peut-être qu'il faut trouver un autre interlocuteur qui, lui, est tenu par la confidentialité. Et c'est un des sujets qui sont un des chantiers qui justifient qu'on ne puisse pas mettre ça du jour au lendemain en place. Avec le risque, si on confie la mission aux banques, qu'il y ait une facturation de la part des banques. Parce que la banque ne va pas gérer, finalement, l'équation ou le mix fiscal de chaque foyer sans prendre une part de responsabilité. Et donc, forcément, en prenant sa cote-part de rémunération liée à la gestion de ce système. C'est vrai que dans notre pays, les banques rémunèrent assez peu un certain nombre de dispositifs. Messieurs, on va passer ensemble au deuxième sujet de ces questions au gouvernement. Vous le savez, Emmanuel Valls a dégainé hier une arme redoutable à l'Assemblée nationale, à l'article 49.3 de la Constitution. Le but, de faire passer en force la loi Macron. Un acte d'efficacité pour le Premier ministre. On l'écoute et on réagit juste après. J'ai en effet considéré, en conscience, avec le Président de la République et le gouvernement, qu'il fallait engager de nouveau le 49.3 parce que je ne voulais pas dix jours supplémentaires, non pas de débat sur le fond, mais de posture, de guerre de tranchées, de ralentissement sur un texte qui doit être mis en œuvre le plus rapidement. Direction la salle des quatre colonnes. Avec vous, Fernand Tavares, vous êtes aux côtés de la députée Les Républicains, Claude Greffe. Alors, Claude Greffe, je veux dire, Madame la ministre, puisque vous êtes toujours, vous portez toujours le titre, cette motion de censure que l'ex-UMP, Les Républicains, vont présenter demain et défendre demain à partir de 16h dans l'hémicycle, comme l'a déclaré tout à l'heure Claude Barthelonne. Une motion de censure, pourquoi faire ? De toute façon, elle n'a aucune chance d'aboutir, sauf éventuellement à réussir à attirer des députés de gauche, en particulier les communistes et le Front de Gauche. Cela dit, ils n'ont pas encore pris de décision, ils sont tentés, mais iront-ils jusque-là ce que vous l'espérez ? Je l'espère, parce qu'ils sont comme nous tout à fait opposés à cet article 49.3 qui nous prive complètement de la parole et c'est proprement scandaleux de voir le Premier ministre agir ainsi. Et je vais donc dire que si nous faisons cette motion de censure, c'est bien pour prouver à Manuel Vasse que nous nous comportons comme lui, c'est-à-dire qu'il veut priver la parole aux parlementaires. Moi, je veux lui démontrer qu'avec cette motion de censure, il a tort d'agir ainsi. C'est véritablement aujourd'hui un scandale que de voir deux fois utiliser le 49.3, il devrait comprendre que justement, s'il n'arrive pas à ses fins, c'est que sa loi est mauvaise. Donc là, il y a un vrai déni, déni de la République, déni de la parole des parlementaires, donc déni de la population. Quand le texte reviendra du Sénat, il y aura sûrement un troisième 49.3. Évidemment, un troisième 49.3, il va s'entêter et vous savez, gouverner en s'entêtant, ça n'a jamais apporté ses fruits. On voit véritablement que c'est un acte de faiblesse que de la part du gouvernement, il n'arrive plus à gérer, il gère avec la force et ça, on n'obtient rien avec la force. Merci Claude Gray d'avoir été avec nous en direct. A vous amener de plaisir. Merci Fernand Tavares et merci à votre invité. Jean-Christophe Framantin, vous faites partie du groupe UDI. Est-ce que vous allez voter cette motion de censure ? Non, moi je ne signe pas la motion de censure et donc je ne la voterai pas. Vous êtes un cas particulier. Écoutez, moi j'estime que le débat a eu lieu. Il a eu lieu en commission spéciale, il a eu lieu dans l'hémicycle au cours de la première lecture, des centaines d'heures auxquelles on est nombreux à avoir participé, à avoir proposé des amendements et je dois dire que le ministre Macron a joué le jeu. Il était présent, il a répondu, il n'a pas été avare de débat. Donc il y a un moment, moi je pense qu'il faut voter. Je regrette que ça soit le 49-3 parce que je pense réellement qu'on aurait pu aller au vote sur un sujet comme ça et on aurait peut-être eu des surprises parce que beaucoup de mes collègues étaient néanmoins prêts à le voter. Alors on n'est pas dans le secret des intentions de vote donc c'est difficile de spéculer là-dessus. Pour autant, je trouve que la motion de censure c'est une mauvaise réponse au 49-3 qui est lui-même une mauvaise réponse. Toujours est-il que si on sort un peu des contingences politiciennes et des éléments juridictionnels ou juridiques ou législatifs, voilà, moi je pense que le texte est bon. Ce n'est pas un texte de croissance. Je pense que la croissance solide et durable mérite des arguments et un texte plus audacieux. Pour autant, les choses avancent dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle j'étais prêt à voter le texte et je n'adhérerais pas à la motion de censure. François Brotte, cette grogne, même au sein du Parti Socialiste, c'est quoi ? C'est du spectacle ? Il y a plusieurs espèces. Il y a une séquence très politicienne. C'est une motion de censure sur ce texte, ça veut dire que derrière on va abolir la loi Macron puisqu'on veut censurer le gouvernement au détour d'un texte auquel on n'apporte pas son adhésion. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de ceux qui se sont exprimés. Et ceux que j'entends et qui crient le plus fort sont ceux qui pour certains étaient membres de la commission spéciale et qui n'y ont pas vraiment mis les pieds. Et donc je comprends qu'ils aient une frustration de non-participation au débat. Vous voulez parler de qui ? Je ne donnerai pas de nom. Vous regarderez la liste des présents. Je ne vais pas faire de la délation mais en tout cas j'en connais qu'on criait très fort hier et qu'ils craignent encore très fort aujourd'hui à qui je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir donner la parole à la commission spéciale puisqu'ils ne sont pas venus. Et donc en tout état de cause, d'autres, et vous parliez de certains au Parti Socialiste, ils sont venus. Christian Paul, Benoît Hamon, je sais, Baoun, qui sont repérés comme n'étant pas forcément au cœur de la majorité du groupe socialiste, sont venus dans la commission spéciale. Ils n'en sont pas membres. Je leur ai donné la parole chaque fois qu'ils l'ont souhaité. Ils ont exprimé leur désaccord sur un certain nombre de sujets comme Cécile Duflo avait pu le faire aussi dans la commission précédente. Donc elle était ouverte cette commission. Le temps de la commission, ce n'est pas un temps qu'on zappe comme ça au prétexte que ce n'est pas l'endroit où on se met en spectacle. D'autant que parfois, ceux qui ne viennent pas en commission ne viennent pas non plus dans l'hémicycle. Et c'est ceux qu'on entend le plus fort aux quatre colonnes. C'est un peu désagréable pour l'ensemble des collègues sur l'ensemble des bancs qui, eux, prennent avec sérieux le travail législatif dans une confrontation normale, démocratique. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais en tout état de cause, 437 heures de débat, si on regarde ce qui s'est passé à la fois au Sénat ici, près de 130 heures en commission, très franchement, il n'y a pas eu de censure. D'autant qu'en commission, le temps n'est pas programmé. Et donc, je crois, je parle sous le contrôle de mon collègue Froumentin, on a laissé le débat aller au temps qu'il a été demandé par les collègues d'y participer. Le ministre, ça vient d'être dit, a été là au temps qu'on lui demandait de répondre à des questions. Il y a eu travail parlementaire, il y a eu débat, 2000 amendements... Il y a un vrai travail parlementaire. Il y a eu des amendements. Moi, j'ai passé 17 amendements adoptés, 8000 proposés. Au cours de la loi Macron. 2024 amendements... Accepter, 8000 proposés. Non, honnêtement, c'est le travail législatif comme on peut justement l'espérer. Un travail législatif avec la présence du ministre, sans compter les heures, avec des amendements de l'opposition qui ont été pris avec des controverses difficiles. Moi, j'ai eu une controverse difficile sur le permis de conduire. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais on a un peu avancé. En revanche, j'ai proposé des amendements sur le financement des entreprises, sur les bourses régionales qui sont passées et confirmées au Sénat. Donc, je pense qu'à ceux qui disent il n'y a pas eu, on vole le débat parlementaire. C'est faux. Il a eu lieu. Libre à chacun d'y prendre part s'il le souhaitait. Maintenant, il y a un moment, il faut aussi mettre en œuvre les mesures qui sont prises. Et là, une fois n'est pas coutume, je soutiens l'action du ministre Macron. Puis, vous avez un sujet de calendrier, c'est-à-dire que le texte retourne au Sénat, plus la lecture définitive. Et donc, c'est vrai que sans liser dix jours encore pour faire la saison 2 d'une saison déjà vécue, c'est prendre le risque que le texte ne soit pas promulgué avant septembre. Et donc, on est à trois mois près dans cette histoire sur un certain nombre de sujets. D'accord. On a parlé de la procédure, parlons un peu du fond, de la loi Macron. L'emploi, c'est la priorité numéro un des Français. Est-ce que vous pensez, François Brotte, que cette loi Macron va créer des emplois ? Non seulement je le pense, mais j'en suis convaincu. Ce n'est pas la loi du grand soir où on aurait trouvé l'idée géniale. C'est une diversité de solutions qui sont apportées dans une diversité de domaines. Et je n'ai jamais vu, d'ailleurs, en cumulé dans une séquence identique, autant de lobbies s'exprimer pour garder leur précaré. Quel que soit le secteur dans lequel on était, on parlait des auto-écoles à l'instant, on pourrait parler de la grande distribution, on pourrait parler des télécommunications. Bref, tous les secteurs ont l'énergie. On a traité de tous les secteurs et chaque fois, il y avait une volonté de la part de ceux qui sont installés dans ces secteurs de ne rien bouger pour que des nouveaux entrants ne viennent pas, pour que des nouveaux métiers ne s'installent pas. Et donc, on a bougé beaucoup de lignes. Après, on a eu des débats sur la question, par exemple, des licenciements pour cause réelle et sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait dans ce texte ? À gauche de la gauche, on dit que vous cassez le droit social. Qu'est-ce qu'on fait dans ce texte ? J'en dis deux mots parce que là aussi, je suis parfois exaspéré parce que j'entends, j'ai y compris reçu quelques lettres d'insultes là-dessus, ont réinstruit le droit au contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, les entreprises, pour un tas de raisons, parce qu'elles ne sont pas confortées sur leur carnet de commandes, parce qu'elles ont une incertitude sur si le carnet de commandes baisse, combien va leur coûter le fait de séparer les salariés, elles ne font que du contrat à durée déterminée. Ou éventuellement, des emplois temporaires, ou des auto-entrepreneurs, d'ailleurs, qui est un autre maquillage d'une forme de salariat déguisé. Mais il n'y a quasiment plus de CDI, on le voit bien. Et donc, avec ce texte, où on donne de la visibilité, notamment sur ces coups-là, de sortie, le cas échéant, sans perdre les droits du salarié, on va redonner confiance, je pense. Et le salarié n'y perd pas puisque les chiffres qui ont été posés dans le texte sont au-dessus des moyennes constatées dans les jugements qui ont été dressés ces deux dernières années. Donc voilà, je crois que simplement, redonner ces lettres de noblesse au contrat à durée indéterminée, c'est redonner de la sérénité et aux entreprises et aux salariés. Jean-Christophe Montaigne, est-ce qu'il fallait aller plus loin ? Moi, je pense qu'il fallait aller plus loin. Moi, je plaide pour le contrat unique. Je pense qu'il y a une espèce de côté un peu suranné, finalement, avec ce contrat à durée indéterminée qui est trop protecteur et qui bloque l'économie et le CDD qui n'est pas assez protecteur et qu'on étend comme ça avec la possibilité d'une troisième séquence. Je pense qu'il y avait, là aussi, matière à mettre à plat le contrat de travail, à moderniser le contrat de travail. Moi, je suis plutôt pour un contrat unique. Je pense que c'était un sujet. abordé un jour. La loi Macron, c'est un peu des grains de sable qu'on a enlevés dans une machine qui tournera mieux, bien entendu, sans ces grains de sable. Pour autant, je pense que changer la machine sera quand même un sujet qu'il faudra aborder un jour. C'est un virage libéral du gouvernement, la loi Macron ? Non, mais vous voyez bien qu'on continue à avoir des écarts. Le contrat unique, nous, c'est justement le choix qu'on n'a pas voulu faire parce qu'on considère que ce serait un recul social. Là, on a un écart. Je pense que M. Fromantin est quelqu'un qui raisonne de façon très objective par rapport à la position qui est la sienne et celle de son groupe. Mais on constate encore un certain nombre d'écarts sur beaucoup de sujets. Donc ça veut dire qu'il y a encore des différences si toutefois ça vous avait échappé. La loi Macron, elle sera adoptée avant le 14 juillet ? Définitivement, cette fois-ci ? Le président de la République l'a dit. Donc je ne veux pas démentir la parole présidentielle. On passe au dernier sujet d'actualité, la question des migrants. L'Italie confrontée à un afflux de migrants, plus de 50 000 clandestins sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Le gouvernement italien dénonce un manque de solidarité de la part des pays voisins. En France, le ministre de l'Intérieur a présenté un plan destiné à mieux accueillir les demandeurs d'asile. Bernard Cazeneuve qui souhaite également intensifier la lutte contre les filières de l'immigration irrégulière. On l'écoute et on réagit juste après. Pour les réfugiés, ceux qui ont déjà le statut de réfugiés et qui sont encore pour un certain nombre d'entre eux dans les centres d'accès pour demandeurs d'asile ou les centres d'hébergement d'urgence. Nous proposons une accession au logement dans des conditions de droits communs et d'accompagnement social, notamment dans les zones non tendues. C'est 5 000 logements ou opportunités de logement qui seront ainsi offertes aux réfugiés qui sont en France dans des situations précaires. Ils sortiront ainsi des centres d'hébergement d'urgence et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qui permettra de mieux accueillir ceux qui relèvent de l'asile en France et d'offrir dans les CHU un abri à ceux qui sont en situation vulnérables dans les rues. Tout cela ne tient et n'est soutenable que dès lors que nous procédons à la reconduite à la frontière de ceux qui sont en situation d'immigration économique irrégulière et que nous luttons résolument contre les réseaux de passeurs. C'est la deuxième partie du plan. Voilà, on l'a vu donc de l'humanitaire et de la fermeté. Jean-Christophe, en moins de temps, est-ce que la France va pouvoir continuer à fermer sa frontière éternellement ? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'isoler l'Italie et la Grèce dans leur situation d'accueil quasiment unique des migrants est insupportable pour ces pays et ça va nous sauter à la figure un jour ou l'autre. Donc on est vraiment interpellés sur une politique européenne à deux titres, je pense, sur la politique du droit d'asile en général, d'avoir une espèce de doctrine européenne plus forte, plus intégrée sur le droit d'asile, à court terme sur cette idée des hotspots ou des centres d'accueil mutualisés au niveau européen avec un système d'orientation à l'issue et puis le système de la sécurisation des côtes et des frontières pour que l'espace Schengen ait un sens. Autrement, il faut avouer qu'on est vraiment dans la limite de l'espace Schengen qui était une théorie mais qui se révèle est inefficace à la pratique. Donc il y a trois sujets, le droit d'asile, la sécurisation et l'orientation dans nos différents pays qui doivent être abordés de front. François Brotte, la France prend sa part. Oui, moi je crois qu'elle prend sa part. Je pense que le fait qu'elle soit aussi animatrice d'une réflexion plus large au niveau européen est important parce que la solution elle sera trouvée si elle est élargie, rajouter des places, raccourcir les délais sur le plan des décisions qui sont prises, traiter avec dignité et humanité l'ensemble de ceux qui sont concernés, s'attaquer à l'origine du problème, tout ça fait partie du paquet et c'est vrai que quand j'entends de la part de certains des grands moments d'élan humanitaire alors qu'ils ont été parmi ceux qui ont supprimé l'accès à l'aide médicale d'État dans ce pays, c'est-à-dire qu'on avait fait un ticket d'entrée pour pouvoir accéder aux soins en disant ceux-là, puisqu'ils viennent d'ailleurs, ils doivent payer avant d'être soignés alors que nous, dès que nous sommes revenus au pouvoir, nous avons supprimé justement ce ticket d'entrée parce que l'accès à la santé c'est indispensable à la fois pour ceux qui sont là mais aussi pour ceux qui arrivent et les deux en même temps puisqu'il peut y avoir des risques y compris de contamination parfois. Donc on voit bien qu'il y a parfois beaucoup d'hypocrisie dans ce discours. Je crois que le ministre a raison de garder son sang-froid dans l'urgence en veillant à la dignité. Face à l'urgence, est-ce que ce n'est pas un plan timide quand même ? Juste sur l'aide médicale d'État, je pense que c'est extrêmement dangereux à manier parce qu'en fin de compte il y a un effet d'aspiration qui est très trompeur, très démagogique. Des migrants se disent on est soignés gratuitement toutes nos solutions arriveront. C'est une protection aussi pour les Français et pour eux et pour nous. Puisque ce sont des maladies contagieuses souvent. Ensuite, ils sont repris en main par des communautés qui échappent à tout contrôle et à tout principe humanitaire dans nos pays. en France. Et que ce débat n'est pas facile. Et donc c'est extrêmement... Il faut faire attention à l'effet d'aspiration de belles intentions mais qui du coup nous éloignent aussi des solutions dans ces pays. Vous l'avez souligné qu'on pourrait trouver de telle manière à ne pas être dans un mouvement sans fin qu'on ne sera pas géré à terme. Donc attention à manier ce type d'aide médicale avec beaucoup de précaution parce qu'il y a des effets aussi contre-productifs très forts. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 19h30, vous retrouvez le journal de la rédaction. 19h45, ça vous regarde. Arnaud Ardouin et ses invités reviendront sur le sort des migrants. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada